Connecter les talents pour un management innovant. Beaucoup de mots là, talents innovants. Bonjour Christian De Félix. Bonjour Jean-Philippe Donnet. Christian De Félix, vous êtes directeur de Grenoble IAE. Vous êtes professeur des universités et spécialiste de gestion des ressources humaines. Dans un IAE, une des singularités, c'est la proximité avec la recherche. Il y a toujours un laboratoire de recherche derrière. Votre credo, c'est Connecting Talents. Et donc, comment ce Connecting Talents s'articule avec la dimension recherche ? Il s'articule par la clé de compréhension qu'est notre mission. La mission de Grenoble IAE, c'est de révéler et connecter les talents pour un management innovant au service des organisations locales et internationales. Beaucoup de mots, mais... Des raisons d'être. Le cœur de cette raison d'être, le cœur de cette mission, c'est Connecting Talents, effectivement, pour un management innovant. Notre projet, notre volonté, c'est que nos diplômés, qui vont devenir responsables ressources humaines, acheteurs, marketeurs digitaux, etc., ne fassent pas du copier-coller des manuels, mais puissent développer eux-mêmes des pratiques innovantes, pertinentes, singulières, fassent bouger les lignes. Et pour ça, il ne faut pas les former avec du prêt-à-penser, il faut les former, entre autres choses, avec de la recherche, de la bonne recherche appliquée. Bon, alors très concrètement, à Grenoble, ça s'appelle le CERAG. Très concrètement, à Grenoble, le grand laboratoire du site en sciences de gestion, c'est le CERAG. On a cette chance d'avoir un laboratoire de grande taille, d'abord, qui a près de 150 membres. Vous avez 90 membres confirmés, déjà docteurs, 60 doctorants. Et puis, c'est un centre qui a la singularité d'avoir organisé ses recherches sur trois pôles qui permettent déjà de connecter les talents de chercheurs entre eux. Je m'explique. Vous avez un pôle sur les comportements responsables. Et vous avez dans ce pôle et des chercheurs en marketing, et des chercheurs en ressources humaines qui travaillent ensemble. Vous avez un pôle sur l'innovation et la complexité. Et là aussi, les chercheurs en entrepreneuriat peuvent travailler avec ceux en management des systèmes d'information. Et puis, vous avez un pôle sur l'anticipation et la gestion des risques, où se retrouveront aussi bien les amoureux de la supply chain que ceux de la finance quantitative. Donc, des pôles de recherche qui, évidemment, nourrissent, on imagine, les enseignements, donc une singularité en tant d'enseignements. Une des particularités à Grenoble IAE, c'est la proximité avec les écoles d'ingénieurs. Est-ce que ça veut dire que vous avez particulièrement une filière d'étudiants, d'élèves qui ont plutôt des cursus ingénieurs, qui se lancent dans des tests de doctorat de gestion en management, voilà, vous avez une politique singulière ? On n'a pas une filière, mais plein de filières. On a d'abord une tradition qu'on retrouve dans d'autres E.E., de formation d'ingénieur manager, notamment par le master management administration des entreprises. On a aussi des coopérations anciennes, par exemple sur la finance quantitative, avec l'ENSIMAG, la grande école de numérique, ou avec des spécialités de génie industriel. Et puis aujourd'hui, on développe justement une offre un peu plus grande, une expérience un peu plus grande, qui permettra à des élèves I.A.E. de fréquenter des semestres à choix qui seront communs avec des élèves ingénieurs. On imagine aujourd'hui avec tous les sujets qui touchent à l'ingénierie, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit le quantique, etc. Cette proximité-là, c'est une vraie force. Oui, permettez-moi de vous donner un exemple. L'industrie 4.0, c'est autant un défi technologique qu'un défi de management, puisque cette façon de produire et de mettre énormément d'automatisation, de gestion de données massive au service du flux industriel, c'est aussi du management des systèmes d'information, c'est aussi du management des ressources humaines. Et on a démarré au sein de Grenoble INP, entre Grenoble IE et l'École de génie industriel, un programme de recherche là-dessus. Connecter les talents pour un management innovant, ça passe aussi par un adossement de recherche et une recherche très active. Oui, et l'adossement de recherche, c'est non seulement soutenir notre laboratoire, qui est notre maison commune de la recherche, mais c'est aussi avoir une politique d'orientation des recherches de nos collègues en lien avec la mission de l'école. Puisque la mission de l'école, c'est de connecter pour un management innovant, il faut que nous encouragions les recherches dans ce sens. C'est pour ça qu'on a créé des chaires, des chaires IE entreprises. Ce sont des plateformes de collaboration qui permettent de trouver avec les entreprises, il n'y a pas les sachants et les non-sachants, de trouver avec les entreprises justement ces pratiques innovantes dont on a besoin. La première chaire date déjà de 2009, c'est Capital Humain et Innovation. Ensuite, il y a eu en 2013 la chaire du professeur Emmanuel Aborde-Châtillon, Management et Santé au travail. Et puis plus récemment, c'est quatre nouvelles chaires que nous avons lancées, en thème toujours lié à l'innovation parce que c'est notre écosystème, c'est l'innovation organisationnelle en santé, ce sont les communautés d'innovation, c'est le marketing innovant en service de la société et c'est le pilotage et la performance des TPE-PME. Bien, il s'en passe des choses à Grenoble et on ne présente plus Grenoble, l'intérêt de Grenoble. Voilà, très belle ville. Merci Christian Desfélix. Merci Jean-Philippe Denis. Sous-titrage ST' 501